Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode, et aussi dans le quatrième donjon ! Temple du désert ! Alors, par où on va commencer ? Hum... Moi je vais toujours à gauche en premier, alors va aller à gauche. Ah, alors les momies, il paraît qu'il faut les battre avec du feu. Ha ! Ok. Je vais quand même économiser mon énergie magique. Donc, trois étages, d'accord. Ah oui, c'est une forme de pyramide. Très efficace, le flot entre les momies. Je vais essayer de le retenir pour plus tard. Parce que moi je suis pas très doué pour retenir comment il faut tuer les ennemis à chaque fois et les techniques de combat. D'accord. Ça aussi je savais. Mais bon, c'est parce que j'ai joué à Zelda 3T récemment et à certains ennemis qu'on retrouve. Euh, bon, là je suppose que je peux pas m'accrocher. Euh, d'accord. Bon, bah il va me falloir les palmes. C'est ça la fameuse eau empoisonnée ? Elle va pas être plus empoisonnée que l'eau habituelle. Bon, en tout cas, ça y est, je suis bloqué. Ah non, je suis pas bloqué, j'ai eu une clé. J'ai même pas fait attention, j'avais eu la clé. Alors... Oh, des momies. Oups. En fait, quand on joue à ce jeu-là après Zelda 3T, ça a l'air beaucoup plus facile. Une nouvelle clé. Mince. Encore une clé. Voilà, on va continuer. D'accord. Pour l'instant, c'est très linéaire. Ah, je suis du bon côté cette fois. Ah bah voilà, les palmes. Parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir finir le temple de l'eau. Bientôt. Ah, les palmes, c'est un objet équipé. Hum... Donc, on va aller par... Hum... Oui, par là. Ouh, attendez, je vais tuer parce qu'il faut que je tue tous les ennemis du jeu. Voilà. Petite énigme de bloc. Ah ah, la clé du boss. Déjà ? Ok. Eh bien, sans plus attendre, voyons ce boss. Oh, Aganim. En personne. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, je suis mort. Déjà ? Bon. On va essayer de faire un peu plus attention. Ah. Oulala. Eh bien, c'est pas facile. Pas facile du tout. Je pense qu'il me faudrait des potions en rouge, par exemple. Comment je vais faire ? Avec ce truc-là qui rebondit. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Ah. Je me fais voir par les éclairs à chaque fois. Raté. Oh non. Ok, c'est parti. On a fait... Ohlala, je suis déjà mort. Bon. Je laisse tomber. Oups. J'irai le tuer plus tard parce qu'il me faut une potion rouge. Mais, euh, d'ailleurs... Je peux éventuellement passer par là pour aller acheter la potion. Je sais plus trop combien elle coûte. Alors... Donc, c'était où le magasin de potions ? Ah, c'était là. Oh, 60 rubis. Trop cher. Trop cher pour moi. Tiens, bah du coup... On va aller faire un boss plus facile. Ah tiens. Ah bah, ça tombe bien. Alors... Un coeur supplémentaire. Ça ne se refuse pas. Alors, un boss que j'espère plus facile en tout cas. Ouais. Quand même plus facile. Largement. Voilà. Ça c'est fait. 10 secondes de passer dans le temple de l'eau et c'est fini. Euh... Ensuite... Hum... Moi, je vais aller un peu visiter ce que je peux faire avec les palmes. Ouais. Faut que j'arrive à tuer un... Un machin comme ça. Et d'ailleurs, je peux peut-être aussi aller chercher d'ores et déjà des récompenses. Salut toi. Un fragment de coeur. Un fragment de coeur. Alors... Ça va vite les fragments de coeur, hein. Alors... Où est-ce qu'on peut aller ? Je pense que là, il n'y a pas grand chose. Un fragment de coeur. Un fragment de coeur. Là, j'y étais allé. C'était justement aussi inférieurement le coeur. Ça, je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Est-ce qu'il y aurait un passage secret ? Une bombe ? Quelque chose ? Je ne sais pas. Oh. Une entrée. Et puis là, une grotte cachée. Ok, donc dans ce camp-là, il y a pas mal de choses à faire. Mais apparemment, pas pour tout de suite. Bon, ça, c'est pas non plus pour maintenant. D'accord. Donc pour l'instant, je ne peux pas accéder à ça. Et je ne peux pas non plus tuer les méchants Zora. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici ? Le village de l'ombre déconseillé aux vivants. Le village de l'ombre là qu'il y a. Ok. Les habitants de ce village ont un dialecte très particulier. Je ne comprends rien. Ah non, pas eux. Un flacon, je suis sûr. Sans rubis. Pour l'instant, si j'ai des rubis, j'irai acheter une potion rouge. J'irai pas m'acheter un flacon. Ok. Bon, je suppose que tout le village parle dans cette langue. Oh, encore un jeu des coffres. Ah, c'est vrai que j'en ai laissé un dans le village de Gerudo. Avec justement un fragment de coeur à gagner. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte 10 rubis à chaque fois. Tiens, y'a quoi là-dedans ? Ouf. Ah non. Je vais pas les tuer ceux-là. Mince, c'est pas le chemin. Je vais repousser avec le grappin. Je veux le coffre. C'est pas par là non plus. Ah, le livre de Mudora. Ça y est, je peux parler aux habitants. Et ça, c'était un petit raccourci pour revenir. Ah, ah, ah. Obtie une autorisation du chef si tu veux vraiment placer. Lorsque tu as ramené la paix sur Hyrule et réunifié le monde de la lumière avec la terre d'or, Zelda a secrètement demandé aux esprits volontaires de créer ce village pour bloquer l'accès à un objet de très grande valeur. Mais quel est donc cet objet ? Potion bleu. Non merci. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Alors et toi, qu'est-ce que tu me racontais ? Les habitants de ce village sont tous des esprits ayant répondu à l'appel de la princesse Zelda. Oui, je comprends maintenant. Ah oui. C'est vrai. Mais il est où le chef du village au final ? Ah, il est là peut-être. Notre village a été fondé pour empêcher les aventuriers imprudents d'accéder au temple. Je ne donne pas l'autorisation de passer à n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Peut-être qu'il faut que j'insiste. Peut-être qu'il faut d'abord que je finisse le quatrième donjon. Ouais, à mon avis, il faut que je finisse le quatrième donjon. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé de rubis. J'ai trouvé un... J'ai un cœur de plus grâce au fragon de cœur, mais... Je n'ai pas encore 60 rubis. Ah, voilà, un rubis rouge. Très bien. Par contre, c'est super long pour y retourner. Enfin, d'abord, on peut aller chercher la potion rouge. Ça, ça va vite. Relativement vite. Il faut passer par là, quand même. ... Oui! Merci. Voilà qui devrait suffire pour tuer Aganim. Ok. Je crois qu'on fera ça dans le prochain épisode. On essayera de finir le donjon 4 et de passer à la suite. D'accord, et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour la suite. Salut !